Musique Bonjour à tous, tout de suite les prévisions culturelles du week-end dans la grande région. Musique Quoi de mieux que de commencer le week-end par deux mises en bouche culturelles, combinant mise en scène et dîner à la carte. Pour cela, rendez-vous samedi à la brasserie Neuenmünster à Luxembourg-Ville, qui, comme chaque premier samedi du mois, nous propose de découvrir un grand classique du cinéma, et ce, tout en dégustant les vins et plats favoris des personnages du film. Samedi, le film Bienvenue chez les ch'tis est à l'honneur, film réalisé par l'humoriste français Danny Boone en 2008. Le film raconte les aventures de Philippe Abrams, directeur d'un bureau de poste dans le sud de la France, qui, par mesure disciplinaire, est muté pour une durée de deux ans à Bergue, dans le Nord-Pas-de-Calais. La projection commence à 20h, la formule dîner-cinéma est à 30€. Un autre dîner-spectacle vous est proposé samedi soir au Showtime à Esch-sur-Alzette avec le fou normal de Topic. Clown, acrobate, improbable danseur, Topic a un seul et unique objectif, vous faire rire. Gag, franc-parler, parodie, excès sont autant d'armes pour renverser convenance et convention. Il s'agit d'un sens du délire absolu pour un spectacle surprenant. Le spectacle débute à 19h30, la formule dîner-spectacle est à 10€. Échanger sur l'art avec des artistes est désormais chose possible grâce au projet L'Art Fête École, organisé dimanche à la Stade Galerie à Sarbrück. Ce projet sert de point de rencontre entre élèves et personnalités artistiques, suscitant ainsi un échange actif et créatif avec l'art contemporain. Vous y découvrirez le processus de création artistique pendant la réalisation du projet, ainsi que le travail en commun jusqu'au montage d'une exposition ou d'une présentation. Le vernissage a lieu dimanche à 16h à la Stade Galerie à Sarbrück. Dans le cadre du festival Opéra en plein air, le château de Harouet, en Lorraine, vous invite à découvrir l'Opéra Carmen de Georges Bizet, l'une des œuvres les plus populaires et les plus jouées dans le monde. Mais qui est vraiment Carmen ? Sur une place à ces villes, les cigarières sortent de la manufacture de tabac. L'une d'elles, la belle et insolente Carmen, passionnée et volage, lance une fleur à Don José, caporal de dragon, qui bientôt, ensorcelée, oublie la douce Michaela, sa fiancée. Aveuglé par la passion, il déserte pour suivre Carmen, qui, bientôt l'as de lui, va tourner son cœur vers Escamillo, le populaire Toreador. Tout en conservant les structures traditionnelles de l'opéra comique, arias, chansons, cœurs, duos et récitatifs, Georges Bizet apporte avec Carmen un souffle nouveau. Les passions y sont violentes et les émotions fortes. Mise en scène par Patrick Poivre d'Arvor et Manon Savary, cette nouvelle version de Carmen s'annonce riche en émotions. Alors rendez-vous samedi à 21h au château de Haroué en Meurthe-et-Moselle. Partons maintenant à Eupen, en Wallonie, où se déroulera le festival Danse en Ville. Ce festival ne manque pas d'originalité, puisqu'il associe la danse aux surprises culinaires. En effet, les spectateurs se laisseront entraîner par un spectacle déambulatoire, guidé et accompagné par des musiciens et par des comédiens. La déambulation sera interrompue par des performances de danse, conçues ou adaptées aux lieux choisis, et par des surprises culinaires offertes par les commerçants et réalisées par les habitants participant au projet. Dimanche sera donc une journée sans voiture à Eupen, permettant ainsi aux participants de circuler librement dans la ville. L'entrée au festival est gratuite, le départ est donné à 14h sur le parking de la brasserie à Eupen. Alors soyez prêts pour une balade à la fois sportive, mais aussi digestive. Et pour bien commencer la semaine, je vous invite lundi à la projection du film Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard, sorti en 1963, et mettant en scène Michel Subor et Anna Karina. Bloqué par la censure, accusé de cynisme et d'irresponsabilité, le deuxième film de Godard fut suspect, autant que son héros, un déserteur devenu tueur à gage pour l'OAS. C'est l'histoire d'un type sans idéal, en proie aux doutes, qui refuse de s'engager et préfère l'être au devoir. Ce cri antipolitique, cette dénonciation de la torture en pleine guerre d'Algérie, ce thriller sur la confusion des sentiments, entend refléter la difficulté contemporaine à choisir son camp. Alors rendez-vous lundi à 20h30 à la Cinémathèque de la ville de Luxembourg. Retrouvez toutes nos informations sur www.plurio.net Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. Au micro, c'était Magali.